Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo ne commence, je compte sur vous pour un coup franc de like. Débute en commentaire et à un max de célébrations pour partager. Aujourd'hui, nous sommes avec Aurélien qui collectionne tous les ballons, qu'ils soient neufs, d'occasion ou encore crevés. Merci à toi Aurélien de me recevoir ici dans ton entre. Merci à toi d'être venu aujourd'hui, on va parler de ce sujet ensemble. Je vois que, comme j'ai pu le dire, il y a autant de ballons que dans un club. C'est incroyable, il y a de quoi faire, il y a beaucoup de matchs à faire à ce que je vois. Beaucoup beaucoup. Il y a beaucoup de matchs qui ont été faits aussi avec. Ça, je me donne bien. Alors, je vais te poser une dizaine de questions et fais-toi plaisir, tout simplement. Ok ? Ok. Allez, on y va. Voilà. On y va. Allez. Pas de trop violent. Incroyable. Je ne l'avais pas vu ça. Je ne l'ai pas vu tomber dessus. C'est pour ça que je suis comme ça depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'a donné envie, tout d'abord, pour cette passion ? Alors, cette passion, ça fait très très longtemps que je l'ai fait. Il y a depuis mes dix ans. C'est une partie qui a un point qui a été mis à côté de moi. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas les collectionner. Et là, j'ai commencé à les collectionner, à les reprendre un peu partout. D'accord. C'est une partie de la petite touche de l'ingénie qui a fait que ça a déclenché cette collection. Ok. Ta passion dure depuis combien de temps ? Alors, ça fait dix ans. On est bientôt vingt-cinq. Quinze ans. Quinze ans. Quinze ans de passion. Voilà. C'est incroyable. C'est énorme. C'est énorme. Vu la collection, c'est énorme. C'est énorme. Quel est ton club et ton joueur préféré ? Ouf. Alors, on met les deux clubs préférés. Enfin, les deux, c'est Lille et Valenskène. L'Inter Milan et la Juventus. Et mon joueur préféré, c'est Paolo Dybala. C'est plus ou moins une match que, au niveau Ligue 1 et tout, je ne serai pas duquel. Il a pleinement des buts quand tu les regardes. Mais dans mon club où je joue, tu en as un qui a carrément faussé les deux défenseurs et qui démarque un but, une lucarne du tonnerre. Qui a été filmé aussi, d'ailleurs. Il y a que j'en vidéo. D'accord. Ça, je voudrais bien. Tu peux l'enverrer. Je pense qu'on veut tous l'avoir, d'ailleurs. Cette lucarne incroyable. En moyenne, chaque année, tu reçois combien de ballons ? Pour ta collection. Alors, on a fait des moyennes. Parce qu'on a fait des tableaux. On a fait la marque. On a tout trié avec les marques et tout. En moyenne, par mois, en pleine saison, c'est-à-dire printemps, été, début automne, on est sur une moyenne de 100 ballons par an. 100 ballons par an ? Ouais. Ça équivaut à 1200 ballons par an, du coup ? À peu près. Après, ça dépend vraiment des périodes et des gens qui contactent. D'accord. Il y a vraiment des périodes où j'en ai plein, on contacte. J'en ai pété une. Je prends, j'estime et puis voilà. D'accord. Il y a des périodes où ça tape vraiment bien. Mais surtout, généralement, c'est entre juillet et septembre, quand les clubs font le vide, que je me fais contacter. Et là, je récupère des masses. Très bien. En septembre, j'en ai récupéré 92. C'est une bonne... C'est pas mal. Un gros, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal, ouais. C'était nettoyé, vérifié. Rangé pour la collection. Là, on attaque sur des chiffres. Attention. Combien de ballons de chaque compétition tu possèdes ? Alors, j'essaierai de m'intégrer les marques, mais les compétitions justement... Globalement, est-ce que t'as une compétition qui en domine une autre ? Bah, la Champions League. T'as plus de Champions League que d'autres compétitions. D'accord. Ok. Et globalement, parce que je vois qu'il y a beaucoup de Ligue 1. Ouais. Il y a de la Coupe de la Ligue. Ouais. Champions League, il y a de l'Euro. Il y a de la Serie A. Pour les fans de Paris, il y a beaucoup de ballons parisiens. Bon, il y a une machine pas qui clara. Globalement, tu as combien de ballons en tout ? Globalement, avec les derniers chiffres qu'on a fait, on est sur 1300 ballons. 1300. Et enfin, je pense que tu as dû le voir, le plus gros collectionneur de ballons de foot au monde, il en a 1273. Et toi, tu en as 1300. Est-ce que tu es au courant que tu peux passer au World Guinness record ? Enfin, c'est incroyable. Je suis au courant, mais pour s'inscrire au Guinness, il faut trouver le moyen de s'inscrire. Leur envoyer des photos ou des tableaux. Là, j'ai fait des tableaux vraiment global pour aujourd'hui. Mais quand je vois des tableaux et des photos un jour, on s'inscrira, je pense. Et on fera bien la vidéo ensemble, à la limite. Bien sûr, bien sûr. Le jour de l'inscription, le jour du passage, ce qui doit passer et construire automatiquement. Dès qu'on aura tout ça... Est-ce que tu te dis que tu auras peut-être un record du monde ? Un record, oui. C'est incroyable. C'est ce que je me dis depuis peu. Depuis que tu m'en as parlé, c'est ce que je me dis. Et on va tenter. Un peu faire s'il fait qu'elle a fait le record avant moi. Est un jour ou pas sur ce moment ou à l'heure actuelle. C'est-à-dire le canon de la balance la plus élevée. C'est sûr. Si on doit parler d'argent, à combien élèves-tu ta collection ? Alors, déjà rien. Tu vas prendre, mettons, celui-là. Ouais. 9, il coûtait 190. Donc là, c'est 90. Donc tu prends tous les prix d'occasion ou 9. Tu divises le montant sur 20%, vu que c'est le prix d'occasion généralement. La valeur estimée, d'après mon assureur qui est venu te voir, on est sur une valeur marchande de 3 000 €. Donc là, en tout, t'as 3 000 € de... Voilà. C'est incroyable. Tu te dis, tu... Enfin, tu te fais 3 fois mon salaire de travail, quoi. Au moins 4, 5 fois. Et t'es allé sur plusieurs années. Ouais, t'es allé sur plusieurs années, mais c'est incroyable. 3 000 € de collection. Une passion, on le sait, c'est gênant par moments, ça prend du temps. Comment ton entourage perçoit-il ta passion, ta collection ? Alors, j'ai mes parents qui sont pas trop fans. Ça prend de la place. Je mets mon argent dedans, donc ça plait pas. Comme c'est une passion, et comme on dit, quand on aime, on compte pas. Et après, bon bah, quand je vois des clubs ou des potes qui je demande, des fois des amis de foot que je connais, ils me demandent pourquoi j'ai pas sauf faire une collection. Tout est là, de toute façon. On voit dans la vidéo, c'est pas des... J'ai qu'à un fond vert, mais c'est pas du fond vert. Ouais. On voit très bien qu'il n'y a pas tous les ballons. Parce que je pense que 1 300 ballons à caser, ça... Y'aura même pas assez d'une vidéo, je pense. Faudrait plus d'une vidéo, soit que je lis, soit ce que je disais. Je vais faire vraiment des posts Instagram où je vais tout détailler. Une semaine, je ferai que du sport. Une semaine, je ferai du Nike. Une semaine, je ferai du Kickstarter. Tout détaillé sur Instagram, vraiment. Tout le monde voit. Et même si les gens vont me contacter sur Instagram, sans problème. D'accord. Et je vois quand même que c'est très diversifié. Enfin, on a du Adidas, du Puma, du Kickstarter, comme tu as pu le dire. Il y a du Jaco. Il y a une embryo que j'ai récupérée de la Liga cette semaine. Et je n'avais jamais eu. Elle est là. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour ceux qui ont une passion ? Alors, pour ceux qui ont une passion, déjà, c'est de ne pas écouter les mauvaises critiques. Vraiment, les mauvaises critiques, il faut les baigner. Il faut dire que c'est des jaloux, des gens qui n'ont pas de passion, qui passent leur plan à regarder, à critiquer. Parce que les gens, il faut les ignorer. Quand on a une passion, on met déjà des limites aussi. Parce que là, par mois, en ce moment, j'ai tellement de demandes par des clubs, des assos qui me contactent, que j'ai dû fixer une limite budgétaire tous les mois. D'accord. Rien qu'en septembre, la dépense maximum était de pratiquement 300 euros. 300 euros pour récupérer les vins ? 300 euros en estimation récupération. D'accord. Ce mois-ci, je suis déjà quand même... On est combien ? 18. Ouais, on est le 18. Et rien que là, on est dans le 18, je suis déjà à 150 euros, dépensé sur 300. D'accord. Donc l'enveloppe est encore ouverte. Mais par mois, il y a un budget loué. Donc des fois, je fais des files d'attente. Et le mois suivant, je commence par cela. Et après, je suis mis... Et après, au niveau du chiffre, de la passion, c'est de se dire que quand on aime, on compte pas. Exact. C'est ça. Exact. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de place. Je l'avoue. Il faut une pièce complète de moins 50 mètres carrés. Mais j'aime ma passion, et je compte pas, et je m'arrête pas en critique. Très bien. C'est ce qu'il faut. C'est ça. D'ailleurs, si vous aussi, quand vous mettez un coup franc ou une lucarne, vous réussissez à crever un ballon, je vous invite à aller sur son Instagram. D'ailleurs, je vais te laisser expliquer. Donc l'Instagram, c'est cashballonpro. Vous me suivez, vous envoyez un message. Vous envoyez une photo, plus une vidéo. Pour quand il y en a vraiment un seul ou pas beaucoup. Comme ça, moi, j'estime le tout. Je vous dis le prix de reprise. Si ça vous convient, on fixe un rendez-vous et c'est repris. Pour ceux qui sont loin, on fonctionne aussi en chronoposte. Il n'y a pas de problème. On a un partenariat avec un gestionnaire de colis qui prend les colis et qui les envoie. Enfin, ça vous les déposez, mais voilà. Chez nous, c'est géré. La partie envoi est gérée. Très bien. Vous n'avez pas géré à la poste. Moi, je vous transmets un bon d'envoi. Vous mettez en chronoshop et ça part. D'accord. Et j'ai su aussi, tu avais une entreprise événementielle. Oui, donc dans la sonorisation, l'éclairage, la vidéo et la pyrotechnique. D'accord. Et à côté, en supplément, on fait du dépannage informatique. Donc la maintenance, la création de PC neuf. Et on est vraiment développé. Aussi, pour tout ce qui est vidéo, on a tourné un drone. Donc le drone sert à tout. Expertise de toiture. Promotion d'entreprise. On fait vraiment plein de choses. Tournage vidéo. Pour plus, ça peut t'intéresser pour ta vidéo. On est vraiment surdéveloppé au niveau de l'activité. Et en fait, l'entreprise principale en sonorisation permet aussi de créer un budget tous les mois. Voilà. En même temps. Je te propose qu'on aille faire un petit défi au foot. Est-ce que tu es prêt ? Allez, go. Let's go. On y va. Là, je te propose un défi foot. Je t'explique. 10 frappes chacun. Ouais. Le perdant gagne le ballon de la coupe du monde. Oui. Pas n'importe laquelle. Oui. Celle de 2018 ou de 2022. Si tu gagnes, j'offrirai le ballon de la coupe du monde 2022. Si tu perds, tu m'offres le ballon de la coupe du monde 2018. Ouais. On fait ça ? C'est chaud quand même. Tu sais que normalement... 10 frappes chacun. Il n'y a aucun numéro de la collection qui bouge. Je t'en enverrai un. Neuf. Voilà. Je t'en finirai un neuf. Un coupe du monde 2018. Je t'en commanderai un neuf coupe du monde 2018. Mais pas de la collection. Et je vous laisse admirer le sitien en question juste ici. Donc, je récapitule. 10 frappes. Le perdant offre un ballon. Ok. Ok. On est parti. Oh. Oh. Oh, c'est un merde. Oh, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de foot. Oh, non. putain de Gilanger. Oh, non. Je n'ai plus de trac, ça ne bouge pas. Je n'ai plus de trac, ça ne bouge pas. J'ai mon petit lapin. Je n'ai plus de trac, ça ne bouge pas. Je n'ai plus de trac, ça ne bouge pas. Je n'ai plus de trac. Je n'ai plus de trac. Je n'ai plus de trac, ça ne bouge pas. Je n'ai plus de trac ! Putain, je l'arrête ! Oui ! Oui ! Oui ! 8-5 Wouh ! Oui ! 9-6 Wouh ! Prends là, si tu veux pas ta connexion ! Non mais il s'en bat les couilles de moi ! Wouh ! Yes ! Wouh ! Une grosse merde ! Une grosse grosse merde ! Wouh ! Merci à tous d'avoir suivi, regardé cette vidéo ! Si ça vous a plu, n'hésitez pas un maximum de likes, des commentaires, et pourquoi pas partager la vidéo ! Un petit mot pour la fin ! Merci à toi déjà, pour le défi ! On se reverra, pour le ballon que je vais tout faire du coup ! A Paris, c'est à Paris ! Parce que celui-là qui est là... Bon dommage, j'aurais pas eu le ballon de la Coupe du Monde 2018 ! Il bouge pas de la collection celui-là ! En plus il est crevé, donc je vois pas... Le même sens ! Donc t'auras celui de la Coupe du Monde 2022 ! 2022, ouais ! Et puis bah, n'hésitez pas à me contacter, à partager sa chaîne aussi ! Et moi comme je vous dis, sur Instagram, Facebook, je vais mettre des photos, très prochainement, avec les totales de tout ce qu'il y a ici ! Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, faites-vous plaisir ! D'autres projets arriveront très vite ! Sur ce, c'était Malcom, et je vous dis à la prochaine, pour une nouvelle vidéo ! Ciao !